Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Pacific Buzz. Et aujourd'hui, les Pacific Buzz vous emmènent à Fariouté, à côté du port de Papéété, pour y découvrir des histoires, des histoires des romans, des histoires de vie, des histoires pour enfants. Également, tout ça raconté dans des livres, puisque nous avons la chance aujourd'hui d'être reçus par Christian, le fondateur de l'éditeur Au Vendésil, une entreprise d'édition polynésienne qui existe depuis maintenant un certain temps. Nous avons la chance d'être reçus dans le salon Au Vendésil, entouré de magnifiques oeuvres littéraires polynésiennes et du Pacifique en général. Et donc pour nous en parler, plus en avant, nous avons donc avec nous Christian, Christian Yorana. Yorana. Merci de nous accueillir dans ce bel espace. Donc on est à Fariouté, au siège de l'entreprise. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ces bureaux, ce local dans lequel tu nous accueilles aujourd'hui ? Alors ce local, c'est d'abord un entrepôt qui appartient au port autonome, dans lequel nous avions nos bureaux. Et le marché évoluant comme il évolue, les libraires fermant petit à petit, on a estimé qu'il était opportun d'ouvrir un showroom, un lieu de vente. Et donc on a transformé une partie de nos bureaux en lieu de vente. Et donc c'est un endroit qui nous paraît agréable, très boisé, situé dans un endroit improbable, une zone industrielle. Mais l'intérêt, c'est qu'on peut s'y garer, qu'on est à quelques minutes de la ville et que de plus en plus de gens viennent. D'abord parce que c'est très facile d'y accéder. Et qu'en plus et surtout, tous nos livres sont là et on les connaît tous, contrairement à ce qu'on pourrait trouver en librairie. Où, bien évidemment, les libraires ont des milliers de références, voire des dizaines de milliers et qu'ils ne les connaissent pas tous. Et que nous, à la différence, on n'a que nos livres, mais on les connaît tous. Et les lecteurs sont plutôt satisfaits de venir ici, de s'asseoir et de passer une heure à regarder un livre, de repartir ou bien d'acheter un livre. Et surtout du conseil qu'on peut leur apporter. Voilà. Donc ce local, qui était à l'origine un entrepôt, comme du reste tous mes voisins, s'est transformé à la fois en entrepôt, puisqu'on a quand même quelques 45 tonnes de livres qui sont entreposés au-dessus de nous. Là, on a fait travailler un bureau d'études, je te rassure, pour la solidité des structures. On a du reste solidifié la structure. Et donc c'est à la fois entrepôt, quoiqu'on ait un autre entrepôt à Tiperru, dans une autre zone industrielle, un peu moins accessible. Mais également nos bureaux et un showroom, donc un lieu ouvert au public. D'accord. OK. Alors je le disais en introduction, Auvent des Îles, c'est l'éditeur historique polynésien. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire de cette entreprise que tu as créée ? Alors, ce n'est pas l'éditeur historique, je te reprends. C'est de loin le plus gros. Mais il y a eu des initiatives dans le monde de l'édition avant nous, peut-être même avant Jeunesse. Non, quand même pas. Mais il y avait d'abord un gros éditeur dans les années 70, post-CEP, 70-80, qui s'appelait Les Éditions du Pacifique, tenu par Didier Millet, entre autres, à la grande époque du CEP. Donc il ne faisait pas de littérature quasiment, mais beaucoup de livres didactiques, des guides des poissons, des coquillages, des choses comme ça. Après, il y a eu, au début des années 80, une autre maison d'édition qui est toujours en vie et qui est tout à fait respectable, qui s'appelle Heirepo. Donc Heirepo, ceux qui marchent la nuit, littéralement, et qui ont évolué entre des statuts associatifs, de passionnés, à une structure aujourd'hui SARL. Ils ont un fond qui est très culturel, en général plutôt lié à l'histoire. Il y a très peu de... Ce ne sont pas des éditeurs qui sont intéressés par ce qui se produit aujourd'hui. Ils sont plutôt portés vers le passé, ce qui est une bonne chose. Ils apportent de la connaissance. Et donc après, il y en a une troisième qui est plus âgée qu'Auvent des îles, qui s'appelle Les Éditions des Mères Australes, qui est une très belle maison d'édition qui s'est spécialisée dans la littérature jeunesse, qui est animée par Vatiti et Guy Vallard, qui fonctionne depuis plus de 35 ans, je pense, et qui a un créneau qui est très clair. C'est les éditions de jeunesse, donc des tout-petits jusqu'aux primaires, on va dire. Alors ils ont fait une tentative de venir sur le marché de la littérature il y a quelques années. Ils ont vite compris que c'était très compliqué. C'est pas le même métier ? Pas le même métier, mais c'est surtout beaucoup plus compliqué parce que... Et ça, c'est quelque chose qui est une réalité valable en Polésie, comme elle peut l'être en Calédonie, dans les Ardennes ou au Portugal. Toutes les mamans, quelle que soit leur origine, leur niveau social, ont envie que leurs enfants réussissent. Ça, c'est quelque chose qui est commun à toutes les mamans. Ça doit venir avec les hormones de la grossesse et de la naissance. Et toutes ont accepté l'idée que le livre peut aider. Le livre peut aider pour que ton enfant se développe correctement, voire même peut-être fasse des études et vive bien, en tout cas mieux. Donc ça, c'est quelque chose qui est une réalité ici aussi. Et donc, entre guillemets, vendre des livres aux mamans pour leurs petits-enfants, c'est relativement simple. A fortiori quand ce sont des livres locaux, parce qu'on comprend bien que c'est plus simple pour un enfant d'ici de se reconnaître dans un livre où il y a des dauphins, des poissons. Oui, plutôt que de la neige et des sapins. Quoique, nous, on a publié un très beau livre qui s'appelle Houlou et qui est un loup qui en a marre du froid et qui vient se réfugier à Tahiti. Enfin, voilà, donc l'édition jeunesse, l'intérêt, c'est que ça nécessite moins d'énergie pour la développer, pour les raisons que je viens de citer. Et puis, évidemment, un effet tout à fait moteur du monde scolaire. C'est-à-dire que les petites classes, les maternelles et les petites primaires utilisent les livres comme support. Donc, ils utilisent beaucoup de livres de l'extérieur, mais également des livres d'ici. Après, quand il s'agit de vendre des livres, des romans adultes, il faut développer plus d'énergie, en termes de com' en particulier. Oui, effectivement. Et donc, enfin, numéro 4, en fait, arrive au Vendésil. Il y en avait eu plusieurs, mais d'autres n'ont pas existé. Mais par contre, là où tu avais raison sur cette fausse réalité, en fait, ce n'est pas historique, mais par contre, c'est beaucoup plus important que toutes les autres maisons d'édition. Je pense qu'à nous, au Vendésil, aujourd'hui, de représenter à peu près la somme de tous les autres catalogues réunis. Donc, oui, c'est quand même une grosse… c'est 30 années, un peu plus, 31, mais avec une production importante. Et je le disais, avec des auteurs de Tahiti, bien évidemment, mais également des auteurs du Pacifique. Absolument. Ça, ça a été une… en fait, c'est intéressant du point de vue entrepreneurial. Il y a à la fois cette volonté à l'origine de publier des auteurs de Tahiti, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de place pour eux. Parce qu'on est aussi dans un monde où, pendant des siècles, les gens de l'extérieur ont écrit sur la poésie, sur les poésiens, avec des fois des choses pertinentes, très souvent des choses très éloignées, d'un autre temps, déformées, d'un autre temps en tout cas. Et qu'il était temps qu'il y ait une vision endogène, mais tout le monde n'était pas forcément prêt, y compris le public local. Du reste, quand Chantal Spitz publie son premier livre, L'Île des rêves écrasées, fin des années 80, c'est un scandale. C'est un scandale. Comment on peut écrire des choses comme ça ? Et puis après, une grosse difficulté pour faire accepter le fait que les auteurs polynésiens sont autant auteurs que les auteurs américains, sud-américains, finlandais, français. C'est de la littérature, point. C'est pas de la sous-littérature ou de la littérature… Donc ça, ça a été un peu compliqué. Mais nous, on a quand même senti qu'il y avait ce besoin. Donc on a publié les auteurs locaux avec tout de suite un gros appel sur ce qui était sciences humaines, donc des chercheurs de l'Université de la Polésie française, qui existent depuis 87, donc ça fait quand même pas mal d'années, avec des nécessités de produire, d'écrire. Et donc on a eu la chance, parce que c'est une chance, et ça l'est encore aujourd'hui, de publier des auteurs proliques. Je pense à Bruno Saurin. On a publié quasiment tout Bruno Saurin. On doit être à son neuvième livre publié de Bruno, Éric Comte et d'autres, Louis Spencer, Bernard Rigaud. On a de nombreux auteurs universitaires. Et au bout d'un moment, on avait un petit problème de sourcing. C'est-à-dire qu'on avait mis en place des process de production, mais on n'avait pas de quoi nourrir la machine. Et donc, en littérature en particulier, on a commencé à s'intéresser à ce qui se faisait dans le Pacifique francophone, en particulier la Nouvelle-Calédonie, qui est un lieu qui est somme toute assez équivalent à la Polésie, ce même nombre d'habitants, 280 000 habitants. territoires différents. Ce ne sont pas des îles, des volcaniques, mais il y avait un peuple en place après une colonisation. Donc une histoire un peu commune. Et pas mal de... Alors après, avec une différence politique assez importante, c'est qu'on a vite réalisé, c'est que la Nouvelle-Calédonie, ils ont eu à la fois le grand malheur d'avoir une histoire assez... assez dure, dramatique, avec des morts, sur une éventuelle accession à l'indépendance, en tout cas sur les restes de la colonisation. Chose qu'il n'y a pas eu en Poulésie. En Poulésie, c'était une colonisation plutôt économique, où tout le monde s'en est bien sorti. Enfin, bien sorti, pas forcément, mais... Il n'y a pas eu de grosse violence. La Calédonie, c'est une colonisation de peuplement. Donc on est allé imposer un peuple là-bas. On a pris la place. On a pris la place, oui. Donc ça, c'est assez violent. Et de cette réalité historique, sont issus des intellectuels qui viennent tous à peu près de Montpellier dans les années 70. Ils ont tous étudié là-bas. Je pense aux intellectuels kanak, Dewey Gordet en particulier, qui a été ministre de la Culture, et une femme remarquable, et également ministre de la Condition féminine, et qui a porté le développement du livre. Et ce qui fait que, d'abord, en Nouvelle-Calédonie, il y a aujourd'hui un réseau de lecture publique qui est incroyable, avec une très grosse librairie, qui est tête de pont de nombreuses médiathèques, une très grosse bibliothèque, pardon, la bibliothèque Bernheim, et qui est la tête de pont des médiathèques qu'il y a de partout sur l'île et dans les îles. Et donc les gens ont très vite eu un lien très fort avec le livre. Et du coup, les gens ont produit, ont écrit. Et là, donc nous, on a commencé à éditer des auteurs de la Nouvelle-Calédonie. Je pense à Dewey Gordet, mais pas que. Nicolas Kurtovitch, Claudine Jacques. Et on était assez contents, parce que c'était aussi une façon, pour nous, en poésie, de retisser des liens qui étaient des liens qui ont toujours existé, depuis la nuit des temps, mais qui avaient été coupée par plein de mauvaises raisons. C'était comme ça. Pour la Calédonie, c'était plutôt le sport. Il y a une grosse rivalité entre la Calédonie et là, toujours. Ce qui est plutôt ça. Et puis, un peu plus tard, on s'est retrouvés au même point, c'est-à-dire qu'on avait besoin de charbon pour la machine. Et donc là, on a commencé à s'intéresser au Pacifique anglophone. J'ai eu la chance de beaucoup parcourir tous ces pays du Pacifique, en particulier Nouvelle-Zélande, Australie, donc à la recherche d'auteurs. Et là, très vite, on a découvert une littérature qui est assez incroyable, en fait, qui est très probablement ce que seront les littératures francophones océaniennes dans 10-20 ans. C'est-à-dire qu'ils avaient un peu d'avance. Ils avaient un peu d'avance. Il y a des auteurs maurits, je pense en particulier à Patricia Grace et à Witi Himayra, et Albert Wengt également, bien qu'ils soient samois, qui sont des auteurs qui jouent dans la grande cour mondiale des écrivains. C'est des gens de très très haut niveau. Et il se trouve que le monde francophone n'avait jamais fait attention à ces auteurs. Pas par ostracisme particulier, mais tout simplement parce qu'ils ne les connaissaient pas. Et puis qu'il y a beaucoup d'autres pays qui étaient devant sur la liste. On a tous, nous, lu Amado, la littérature sud-américaine, à un moment, c'était le truc. Depuis 10 ans, tout le monde lit les nordiques. Avant, personne n'avait entendu parler d'Indre Dasson ou, comment ça s'appelle, Stiglarsson, celui qui a fait Milenium. Donc là, il y a eu une mode qui a pris. Et cette mode ne s'est jamais arrêtée dans le Pacifique. Il y a eu quelques auteurs australiens, des Anglais d'Australie, qui ont eu des gros succès littéraires. Mais la littérature océanienne, au sens presque ethnique du terme, personne ne s'est jamais intéressé. Alors personne, pas complètement, puisque il y a un éditeur français, qui est du reste un des modèles de réussite, qui s'appelle Actes Sud, qui avait une collection qui s'appelait Antipode, dans laquelle ils avaient publié deux, trois auteurs océaniens. Je pense, entre autres, à Sia Figol, les Samois, qui maintenant est passé au Vendésil, et du reste. Mais sinon, les éditeurs français n'avaient pas... Ils n'avaient pas mis de focus dessus. Est-ce que c'est ça, justement, qu'a été la chance de Au Vendésil ? C'est de créer son marché en allant chercher les auteurs là où personne n'y avait pensé ? Alors, c'est une notion intéressante, mais la problématique, c'est que recruter des auteurs, ce n'est pas créer un marché. C'est créer des charges. D'accord. Après, je pense que ça fait partie de notre identité, assurément. Et on est aujourd'hui, de loin, le plus gros catalogue d'auteurs océaniens qui est disponible dans le monde francophone. C'est clair et net. Personne n'a passé autant de temps d'énergie et d'argent, parce que produire un livre, en particulier une traduction, c'est un coût. C'est un coût important, parce que là, ce n'est pas de la traduction Google, c'est de la traduction littéraire. Vous espérez. Ah oui, ça, je confirme. Ça a un gros coût. Fort heureusement, on est soutenus dans cette démarche par le Centre National du Livre, qui est le bras armé du ministère de la Culture France pour ce qui est du livre, comme le Centre National du Cinéma, le CNC, le CNL, le Centre National du Livre, et donc qui nous aide, qui prend en charge jusqu'à la moitié des frais de traduction, pour que tout le monde ait une petite idée. Un livre de 300 pages, c'est entre 7000 et 8000 euros de traduction. Ah oui. Donc, reporté au prix d'un livre, il faut en vendre. Il faut en vendre. Il faut en vendre. Voilà. Donc, pour reprendre un peu ce que tu disais, oui, ça nous a permis de construire un catalogue qui est très cohérent et qui est du reste nourri de textes qui sont fabuleux. Oui, absolument. Lire Witi Imayra, c'est une expérience qui ne laisse personne indifférent. Nous, on reçoit des retours de lecteurs sans arrêt. Mais comment j'ai pu vivre jusqu'à aujourd'hui sans savoir même qu'il existait ? Donc, voilà. Tu as raison sur le fait qu'on a une vraie identité, qu'il s'est unique. Après, notre tâche depuis quelques années, c'est d'en faire un marché. Donc, à plusieurs niveaux. D'abord, il y a évidemment un intérêt pour les gens d'ici à lire l'Océanie. Mais ça, c'est une évidence pour nous. La polyésie française, comme on l'appelle aujourd'hui, est une petite partie de l'Océanie. On a publié, nous, un livre remarquable qui s'appelle Poutou sur le popotin de Epélia Opha, qui est un des grands penseurs océaniens, si ce n'est le grand penseur océanien, et qui, lui, a défendu et a créé cette thèse d'un océan d'îles. Mais surtout pas des îles perdues sur l'océan. C'est un bloc. L'océan qui nous connecte. C'est un bloc et l'océan qui connectent plutôt qu'il ne sépare. Et il dit, je ne suis pas un Pacific Islander, moi, je suis un océanien, au sens, voilà, je représente quasiment la moitié de la planète à moi tout seul. Donc ça, c'est une notion qui est très intéressante et qui est en plus historique. C'est-à-dire que tous les peuples du Pacifique, y compris le Pacifique très occidental, Papouasie, tout le monde vient du même lieu. C'est l'Asie du Sud-Est. Et donc, au fil des millénaires, ces peuples ont colonisé le Pacifique jusqu'à la côte sud-américaine. Mais avec une histoire commune à l'origine. Et de fait, et c'est surtout là-dessus que l'expression littéraire aujourd'hui se focalise, une histoire commune contemporaine qui s'appelle la colonisation aussi. Bien sûr. 1700, milieu du 18e, d'un seul coup, ils sont envahis par des gens. Et puis, et c'est une douleur qui est alors commune d'à peu près à tous les peuples. Un formatisme collectif dans la région. Ouais, ouais, ouais. Absolument. Mais, 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 c'est pas inintéressant et c'est peut-être aussi une des fiertés que Grandes-Îles peut aujourd'hui, enfin, ouais, je pense qu'on peut en être fier. la colonisation, en particulier la répartition des pays dominants, des confettis, des empires allemands, anglais, français, c'est surtout un peu néerlandais qu'il y a eu dans la région, ont fait que les liens familiaux, très souvent, ont été brisés nets. Net. 1780, c'est le début de la fin, ça s'arrête net. Et alors qu'il y avait des échanges qu'on connaît aujourd'hui parfaitement, de tout temps, de millénaires, sauf que là, il y a eu non seulement une brisure qui est la colonisation et l'évangélisation qui sont deux réalités extrêmement violentes, et en plus une langue. C'est-à-dire que d'un seul coup, les anglophones, ils ne comprenaient plus les francophones, et vice-versa. Et du coup, ça, ça, et puis bien évidemment, de la géostratégie européenne qui a fait que l'idée, ce n'était pas dans le rapprochement. C'est sûr. Je te rappelle quand même le Rainbow Warrior, ce ne sont pas des souvenirs qui sont très joyeux pour la Nouvelle-Zélande, y compris pour le Pacifique, pour Tahiti, parce que c'était une brisure de plus et le fait de s'éloigner encore. Mais, et ça, nous, on l'a réalisé assez rapidement quand on a commencé à parler avec les auteurs maoris en particulier. il y avait une soif de raviver les liens qui étaient très vivaces autrefois, mais qui sont morts tout simplement. Tout le monde a entendu parler du mari Tapu Tapu Atea avec son inscription à l'UNESCO. les maoris, ils se réfèrent à Tapu Tapu Atea, même si on n'est pas très sûr qu'ils venaient là-bas. Mais enfin, la réalité, c'est que c'est la première fois qu'on fait venir Witi Imaira, qui est donc ce grand auteur qui a fait entre autres Paid Away Rider, la petite fille qui bouge les balènes. Un film merveilleux également. Quand on le projette au grand théâtre de la Maison de la Culture, il y a 600 enfants d'ici qui sont émerveillés. Et quand Witi, à la fin, leur explique qu'ils sont ses ancêtres, il n'y en a pas un seul qui comprend. Tu as des mômes de 6 ans et tu as un vieux qui nous explique que c'est nous, ses ancêtres. On n'arrive pas à comprendre. Mais c'est tout ça, en fait, la finesse du truc et la réalité aussi. Donc, moi, je pense qu'au vent des îles, au moins dans le monde du livre, mais pas qu'au vent des îles parce que derrière, après, il y a eu le salon du livre qu'on a organisé depuis 21 ans. Il y a eu le FIFO qui est aussi un grand rassemblement des océaniens. Mais au moins à travers le livre, au vent des îles à contribuer à renouer des liens. Voilà. Ok, super. Je suis un peu bavard, tu m'excuses. Il n'y a pas de souci, c'est fascinant d'apprendre le parcours de cette belle entreprise. On va faire une petite pause pour entendre un message de nos annonceurs et on se retrouve juste après pour parler cette fois-ci un peu plus de toi et de ton parcours d'entrepreneur. C'est Philippe. En juin 2021, notre newsletter Tehoe fête son premier anniversaire. Tehoe, tu connais ? C'est la newsletter locale qui t'aide à naviguer efficacement dans ce monde changé. Chaque semaine, nous t'amenons à la découverte d'un thème en lien avec l'actualité globale et locale pour te donner les clés de compréhension du monde de demain depuis Tahiti. Si tu cherches à mieux comprendre où va le monde, alors n'hésite pas et abonne-toi dès maintenant à Tehoe. C'est gratuit en plus. Comment faire ? Va sur pacifiqueventury.com pour t'inscrire et recevoir tous les mercredis dans ta boîte e-mail la seule newsletter du Fénois. A bientôt. Et nous sommes de retour toujours dans cette belle salle bibliothèque, salle d'accueil, showroom au vent des îles avec Christian, le fondateur de l'entreprise. Alors Christian, on va parler un petit peu plus de toi maintenant, de ton parcours. Première question, très simple, est-ce que tu t'es toujours destiné à devenir éditeur ou est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé comme ça dans ta vie un peu par hasard ? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette décision qui a été la tienne à un moment donné de te dire je vais lancer une boîte d'édition en Polynésie ? Alors, oui, c'est vrai que c'est un côté très entrepreneur de prendre des décisions comme ça. Je ne suis pas sûr que ce soit une décision. Moi, ça s'est un peu imposé à moi. Je n'étais pas du tout prédestiné à l'édition. J'ai fait des études de géologie et puis assez rapidement j'ai quitté le monde universitaire pour voyager. J'ai eu beaucoup de chance et un jour, j'ai atterri à Tahiti. On m'a proposé un job que j'ai pris qui n'avait rien à voir avec l'édition. Et puis, un jour, on m'a proposé de travailler pour une imprimerie et j'ai découvert un monde qui m'a fasciné. Je suis rentré dans cette imprimerie qui s'appelait à l'époque je ne sais plus comment elle s'appelait l'imprimerie. Après, c'était la SIT, Société d'impression thalysienne, mais avant, je crois que c'était la SIT déjà. Et là, je suis rentré comme commercial et c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu et puis, au milieu des années 80, cette imprimerie a été vendue et le repreneur m'a proposé la direction de l'imprimerie que j'ai acceptée, j'ai pris, je suis devenu le directeur. Et donc, forcément, j'étais un petit peu au courant de tout ce qui se passait dans ce job, dans l'imprimerie et en particulier des révolutions à venir technologiques. 88, c'est la création de la PAO, la publication assistée par ordinateur. Aujourd'hui, ça ne fait personne à l'époque, c'était juste la révolution. L'idée, c'était simplement qu'une machine, un Mac en l'occurrence, allait pouvoir faire tout le travail qu'on faisait avant avec de la photocomposition, avec de la photogravure. Et donc ça, moi, quand j'ai vu cette technologie arriver, je me suis dit waouh, ça c'est un truc qui va vraiment révolutionner le monde. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu Gutenberg, il y a eu la Prestipo, après il y a eu l'Offset et après il y a eu la PAO, ça a tout révolutionné. Et donc, j'ai créé une structure avec un associé qui était un studio graphique résolument sur une base matérielle moderne qui à l'époque était révolutionnaire, aujourd'hui c'est banal comme tout, mais à l'époque c'était un challenge quand même, un vrai challenge pour le coup d'entrepreneurs. Et donc, on a commencé à, on a entre autres apporté ce qu'on appelait une flasheuse à l'époque qui était donc une espèce de super imprimante qui permettait d'imprimer ce qui sortait du Mac et d'en faire des films pour l'imprimerie, pour l'Offset. Les films étaient ensuite passés sur des plaques et après la machine d'imprimerie tournait. Et on a eu un petit peu de mal au début à faire comprendre que c'était la révolution. Les agences de pub en particulier étaient plus concentrées visuellement sur mon slogan mais ils ne comprenaient pas l'intérêt technique. Donc, il y a un an ou deux où c'était très compliqué d'autant que cette flasheuse qui était une linotronique coûtait quand même très cher. A l'époque, c'était plus de 15 millions dans les années 80 donc c'était beaucoup, beaucoup d'argent. Et donc là, on a eu un petit moment un peu de doute. Mais à côté de ça, on était tellement sûr qu'il n'y avait pas d'autres issues et après, tout le monde a compris et là, on a eu des périodes très fastes. Très faste et du coup, on était en lien tout le temps avec des gens qui écrivaient. Alors, on faisait des magazines, on faisait du studio graphique où on faisait des choses pour les autres et puis un jour, on s'est dit, tiens, si on en faisait un pour nous et on a fait un petit livre pour nous qui s'appelait qui s'appelait architecture tropicale de Tahiti qui étaient des vieux, des dessins des vieilles maisons coloniales de Tahiti qui n'existent plus toutes aujourd'hui, il n'y en a plus. Et à l'époque, ça ne nous paraissait pertinent que de faire une photo de toute cette architecture qui allait disparaître, rongée par les termites, rachetée par les promoteurs qui voulaient mettre des grosses maisons dessus, tout simplement. Et on a adoré ça. On a adoré ça. Quand on a lancé ce bouquin, d'être en contact, d'abord la préparation du livre, qu'est-ce qu'on met comme on le met, après le fait d'être en contact avec des gens et puis de rencontrer des gens que presque tu rends heureux parce que leur grand-mère habitait cette maison et qu'il voulait. Donc on a trouvé ça plutôt satisfaisant et comme en parallèle on avait une affaire qui tournait bien. On avait un petit peu de trésorerie et donc on s'est mis à faire des livres. Enfin, 1, 2, 3, 5, 10 jusqu'au jour où on s'est dit il faut qu'on ne fasse plus que ça. On ne va faire que ça et donc on ne fait plus que ça depuis le milieu des années 90. Donc c'est le produit fini qui t'a amené à la préparation ? Alors c'est l'encre et le papier en fait. C'est l'encre et le papier. C'est le support qui m'a amené au contenu ou le contenant au contenu comme tu veux. Mais le support ce n'est pas une finalité en soi. C'est évident. Donc voilà. Et puis après j'ai quand même la chance enfin nous avons la chance que je ne suis pas tout seul mais d'avoir un métier formidable. On est en contact avec des gens qui ont des choses à dire. En tout cas écrire. alors beaucoup. On ne lue pas par tout ce qu'on nous propose mais on est toujours en contact avec des gens qui créent. On est dans un métier où même si les process sont les mêmes les sujets sont toujours différents. Ça nous permet également peut-être d'ouvrir un petit peu nos esprits à plein de choses à la fois en littérature en sciences humaines mais en guide moi je pense que la connaissance que j'ai du monde par exemple des poissons de ce pays je ne l'aurais pas si je n'avais pas publié le guide des poissons et pareil pour les fruits et pareil pour plein de choses parce que forcément quand on publie un livre on s'intéresse à ce qui est dedans. Donc c'est mieux. Et tout ça c'est quand même très satisfaisant. Très satisfaisant. Après le revers de la médaille on revient à ta petite remarque tout à l'heure faire un livre c'est un peu l'expérience mais au bout d'un moment tu peux le faire ce n'est pas très très compliqué après faut-il le rendre c'est encore un autre job sur lequel aujourd'hui on met au moins autant d'énergie qu'à la fabrication qu'à la production des livres. Voilà donc pour mon histoire personnelle je pense qu'on a très intéressant et alors du coup autour au fil de ces trente et quelques années maintenant d'entrepreneur est-ce que tu peux nous dire quelle a été la meilleure leçon que tu aies apprise que ce soit sur l'entrepreneuriat ou sur toi-même ou sur la vie en général et quelle a été la pire leçon que tu as apprise ? Alors la meilleure c'est également la pire je pense c'est que bon d'abord il faut bien accepter l'idée que de produire des livres et d'essayer de les vendre c'est beaucoup plus compliqué que de vendre des voitures ou des machines à laver parce que même si moi je suis persuadé que le livre est une nécessité une nécessité pour les hommes et puis pour la société je pense que vraiment on a besoin de passer du temps à lire des livres alors aujourd'hui les gens lisent beaucoup sur d'autres supports mais je pense que le livre reste quand même quelque chose de très important de la petite enfance jusqu'à plus tard moi je ne sais pas comment je vivrais si je ne le lisais pas par moment je me demande qu'est-ce que je ferais parce que c'est un très clairement un support de développement personnel mais sociétal aussi mais c'est un secteur qui est quand même complexe donc nous à l'époque quand on faisait du flashage du film on gagnait beaucoup d'argent quand on a commencé à faire des livres le banquier nous a regardé d'une façon un petit peu différente il ne comprenait pas pourquoi on arrêtait un secteur qui était quand même une machine à cash avec oui fabriquer des stocks fabriquer des stocks et nous nos stocks c'est très très lourd c'est beaucoup beaucoup d'argent donc c'est d'abord un secteur qui est complexe dans lequel il n'y a pas de gras mais bon on s'adapte et ça c'est un petit peu peut-être la bonne leçon c'est que on peut y compris sur les challenges complexes on peut s'en sortir ça c'est le premier point deuxième point alors qui est à la fois positif et négatif c'est que une des leçons claires c'est que s'il y a conflit on n'y va pas s'il y a un conflit avec un auteur avec on n'y va pas avec un sujet avec 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 des ayants droit avec soit on arrive à faire que tout le monde adhère à une à une à une démarche globale et positive auquel cas on y va et ça se passe bien quand il y a des conflits aujourd'hui on n'y va plus on a essayé par le passé de se dire bon quand même ça vaut le coup on y va mais en fait non en fait on a on a trop on a trop de on a suffisamment de raisons d'avoir les emmerdes pour pas en plus s'en mettre sur le dos en fait tout simplement ce qui ne veut pas dire que vous ne prenez pas des sujets polémiques dans le ça n'a rien à voir c'est sur la relation en fait c'est sur la relation en fait je crois que la grosse la grosse réalité de ce métier d'éditeur c'est c'est respecter une chaîne de fonctionnement c'est à dire et une chaîne qui est humaine on a quelques machines qui nous aident mais c'est peanuts la réalité c'est que ce sont des hommes et à tous les niveaux l'auteur ou l'autrice les correcteurs les metteurs en page les graphistes les photographes les distributeurs les représentants qui vont défendre nos livres les libraires tout ça c'est que des hommes et l'idée c'est de faire en sorte que ça se passe bien et donc si je devais retenir une leçon c'est ça c'est quand tout se passe bien t'as une chance d'y arriver quand t'as un maillon qui pose problème c'est voilà et du coup ça veut dire aussi ne pas y aller à n'importe quel prix ah oui ça c'est clair et net et notamment ce prix humain qui serait de dire on va créer des conflits non non ça nous on fait pas alors après que le bouquin fasse polémique c'est autre chose mais c'est pas dans la chaîne de la production globale de l'orage oui c'est ce qui arrive après ça c'est après ça c'est les lecteurs qui se battent entre eux mais nous à l'intérieur c'est hyper important et aujourd'hui dès qu'on voit qu'il y a un petit télécroche on fait pas d'accord c'est plus simple parce que on a suffisamment de raisons d'être inquiets en ce moment par exemple on est un peu perturbé par l'histoire de Fred jusqu'à présent on trouvait que nous on était pas impactés et là d'un seul coup ah mais là ça commence plus que ça commence nous on a on a un train parce qu'on fonctionne par train c'est à dire qu'on fait plusieurs livres on les imprime tous en même temps au même endroit qui tournent l'an dernier on a quasiment tout fabriqué en Italie cette année on a un train qui est en Chine par contre on réalisait avec Anne-Sophie notre chargée de prod vendredi qu'on a signé le bon à tirer à pression mi-février on espérait recevoir le conteneur début juin et là dernières infos il arriverait peut-être le 28 juillet c'est à dire que là on est à 5 mois et c'est que du fret trouver un conteneur trouver un embarquement on a déjà eu deux fois un avis de débarquement finalement on ne prend pas votre conteneur ah bon donc là c'est perturbant pour nous il faut s'adapter et puis la problématique qui est là pour le coup qui est très entreprise c'est qu'une entreprise d'édition et le moteur ce sont les nouveautés c'est à dire que le fond il traîne il continue c'est comme une roule douce qui vient tranquille mais ce qui met un peu la pêche c'est le gros c'est quand tu as une grosse vague d'un seul coup on fait attention parce qu'on parle de nous et que là du coup ces nouveautés qui étaient prévues en juin elles seront en août donc on va passer deux mois sur lesquels il va falloir que nous on rame sur des titres qui ne sont pas sur la promotion de l'existant c'est beaucoup plus compliqué beaucoup plus compliqué parce que l'autre réalité de la vie d'un livre c'est que le lancement c'est capital parce que c'est là où se font une grande partie des ventes et après essayer de rester ce qui est une chose qui est pour le coup très gestion mais c'est assez sidérant et moi ça me sidère tous les ans quand je fais mes états de vente le livre passé les ventes que je qualifie d'artificiel parce que soutenu par la promo par la rentrée par la nouveauté etc après le livre il prend un rythme et ce rythme il le garde avec un tout petit peu d'érosion mais il le garde de façon surprenante voire même par moment je pense qu'un éditeur peut virer mystique assez facilement nous on a un titre que j'aime beaucoup qui est une biographie de Jacques-Antoine Morenaute Jacques-Antoine Morenaute c'est consul de Belgique il était consul de Belgique il arrive ici de Valparaiso et c'est lui qui tient tête à Pritchard et qui fait signer Pomaray avec la France c'est un âge important et qui faisait partie des biographies j'en ai fait d'autres après j'ai fait Sanford Pouvanin etc et ce livre-là qui a très très bien marché au lancement on avait fait le lancement à la librairie polygraphe qui n'existe plus maintenant c'est la banque secrite derrière le bain d'avant sur l'avenue Brouin et il y avait une foule mais incroyable super et après ce livre il a pris son rythme pour donner un chiffre à l'époque on en avait vendu 120 dans la matinée ce qui était colossal et après ce livre il a pris son vrai rythme et ça fait 25 ans qu'on a ce bouquin et on en vend 36 par an mais on en vend 36 par an d'accord et à l'unité des fois 35 d'accord mais sa vie c'est 36 c'est inexplicable c'est impressionnant tu peux pas dire c'est les 36 qui l'ont racheté l'an dernier qui l'ont racheté cette année pourtant la réalité et là quand tu vois les chiffres c'est sidérant après une petite érosion peut-être que l'année dernière on a fait 33 mais ça fait 25 ans c'était une année particulière mais ça fait 25 ans que ça dure et c'est une réalité pour tous les titres ce qui n'est pas j'en reviens à ma réalité de gestion c'est quand même peu de gens je pense ont des prévisions aussi précises que les nôtres nous sur l'existant on sait où on va on sait où on va parce que alors malheureusement quand on vend que 36 par an c'est pas une bonne idée parce que les coûts de stockage sont plus chers que le produit de tes ventes donc ça c'est un peu c'est pas très bon mais par contre on vend en sec on vend en 36 et ceux dont on vend 1000 exemplaires par an on sait qu'on en vend 1000 donc ça nous permet il sera plusieurs années de visibilité plusieurs années en fait ça permet d'aligner la bonne quantité à imprimer en fonction des coûts de stockage ça limite les pertes du coup bien sûr et puis aussi le livre est un petit peu périssable aussi ça vieillit pas très très bien bien qu'il soit bien conservé surtout ici j'allais dire avec le climat donc ça nous évite d'avoir des stocks pour 20 ans puis c'est de l'immobilisation financière aussi donc voilà ça c'est une réalité alors après bien évidemment quand on sent un bouquin nous on espère toujours qu'il va beaucoup se vendre et puis des fois on est déçu à la fin de l'année finalement finalement mais après il y a il y a des il y a des paramètres qui sont tout à fait dont on a ça dépend de notre volonté quoi l'an dernier par exemple on sort la biographie de Teigura qui est quand même un garçon avec une notoriété capitale sympathie en France en particulier qui est quand même très très forte on a très bien vendu mais par contre on n'a pas pu faire une seule séance de dédicaces et Teigura nous c'est le deuxième livre qu'on avait inclus parce qu'on avait fait son livre de cuisine il y a 5-6 ans une dédicace c'est 100-150 exemplaires partout en France où tu ailles à Béziel où l'habite ou peu importe et ça ça compte et nous on avait un programme pour le lancement de ce bouquin on avait 7 ou 8 dédicaces prévues on n'a pas pu en faire une pour des raisons de Covid donc ça ça impacte ça impacte plus l'effet moteur de la dédicace c'est à dire que les 150 personnes qui l'ont rencontré du coup qui l'ont parlé et puis comme c'est comme c'est un garçon qui à la fois qui a un gros capital sympathique et puis qui dégage donc quelqu'un qui va voir Teigura il revient et dit j'ai passé un bon moment et du coup il le conseille à son copain on n'a pas eu ça et on aurait bien aimé mais on va peut-être le récupérer puisque là il va retour revenir dans cette émission qu'il a fait connaître puisqu'il a tourné dans un nouvel épisode donc peut-être qu'à la diffusion de la nouvelle série on va s'il n'y a plus de Covid l'opportunité oui oui et puis les gens ont besoin de moments comme ça de rencontre avec leur star même si c'est de la télé-réalité ok ça marche on va faire une deuxième pause pour entendre un autre message de nos annonceurs et on va regarder un petit peu vers le futur pour cette troisième partie Salut c'est encore Philippe Newsletter, podcast, blog le contenu ne manque pas chez Pacific Venturi Pourquoi ? Parce que notre mission est de t'aider à mieux comprendre le monde l'humain et demain Si tu ne connais pas encore ce que propose notre entreprise n'hésite pas à aller la découvrir sur notre site pacificventuri.com Tu pourras t'inscrire à nos prochains événements des communautés curieuses qui reprennent bientôt alors n'attends pas Et nous sommes de retour pour la dernière partie de cet épisode toujours dans le beau showroom au Vendésil que je recommande à tout le monde de visiter de passer une petite heure pour découvrir les nouveautés et les anciennes éditions qui tels des marathoniens continuent à leur rythme comme nous expliquait tout à l'heure Christian Alors Christian trois questions je vais te demander de me répondre optimiste, pessimiste rapidement et on rentrera dans le détail ensuite ton futur personnel optimiste, pessimiste ? Alors, personnel tu veux dire ? Toi, par rapport à ta personne Pour l'instant je suis en bonne santé je suis plutôt optimiste Ok, celui de ton entreprise ? Je suis optimiste aussi Ok, et celui du Fénois ? Je suis... Je veux être optimiste D'accord Ok, alors on va partir au rebrousse-poil du coup on va commencer le Fénois Pourquoi tu veux être optimiste ? Parce que je pense que c'est un pays qui a des atouts majeurs à tous les niveaux à la fois sur une notion de base qui est l'environnement on jouit d'un environnement exceptionnel alors on avait des petits il y en a mis des petits coups de griffe des petits coups de couteau mais je pense que rien n'est perdu je pense qu'on a beaucoup de chance sur l'environnement je pense que on a réussi jusqu'à présent à enfin la Polynésie a réussi à vivre de façon assez assez pertinente et ça c'est je pense qu'on doit pouvoir continuer comme ça l'histoire se répète souvent les drames se répètent quand ça va mieux ça se répète aussi en général alors après pourquoi je veux être optimiste parce que je pense aussi en fait je sais malheureusement que c'est une société aujourd'hui qui est qui est dans un franc déséquilibre en fait il y a deux il y a deux sociétés qui qui avancent en parallèle qui se croisent rarement qui se connaissent pas qui se voient pas qui s'envient et ça c'est à mon avis le gros challenge de ce pays le challenge il est sociétal très clairement qu'à un moment il faut trouver un modèle qui convienne mieux à tous je pense que dans ce pays aujourd'hui il y a des gens qui réussissent très bien tant mieux pour eux mais malheureusement il y a des gens qui réussissent pas du tout avec tout ce que ça engendre de détresse psychologique sociale et sociétale donc je pense qu'il y a il y a un gros travail à faire de réaliser d'arrêter de vivre dans des bulles parce que je pense que beaucoup de gens vivent dans une bulle en fait dans ce pays ils n'ont pas conscience par contre et on en connaît beaucoup il y a de l'espoir il y a de l'espoir pour tout le monde moi je pense que il y a un terrain entre guillemets sans mauvais jeu de mots mais d'hyper développement possible c'est l'agriculture l'agriculture si demain si demain on sort des schémas classiques des gros groupes qui maîtrisent tout et en particulier la production agricole ou en tout cas la vente des produits de l'agriculture et qu'on commence à répartir les terrains et faire en sorte que beaucoup plus de de petites entreprises se mettent en route je pense que ça va être ça va être de monde différent je veux dire j'ai publié un très beau livre sur l'agriculture naturelle qui s'appelle Evolution Farm de Jenny Rich qui maintenant fait de la canne à sucre du reste j'ai très intéressé par les choses de la terre j'ai un potager important pas énorme mais quand même et je rencontre très souvent des gens qui me disent c'est vachement bien il ne tient qu'à toi c'est vraiment très très facile et en particulier il y a quelques années c'est une expérience qui m'avait un peu touché mes voisins faisaient des travaux et il y avait un des ouvriers qui était un ouvrier visiblement non qualifié il portait les choses il portait les poutres et le sac de ciment et il me regardait et il me dit putain c'est super ton potard et je dis ouais c'est vraiment rien c'est juste planté des ganes il me dit ouais mais chez moi c'est que du béton j'ai pas un endroit avec un petit carré de terre ce que je peux comprendre j'ai dit mais t'as pas ton papa ta maman ton grand-père qui a un morceau de terre si mais bon c'est c'est un papé à lille ou un presqu'île ou dans les îles je dis mais peut-être que la solution c'est juste ça c'est-à-dire que retourner sur des terres qui sont les tiennes ou voir même des terres romanières parce qu'il y en a plein et puis planter alors pas pas vouloir devenir le principal producteur de laitue ou de tomates du pays mais déjà faire faire mille mètres carrés de potager c'est-à-dire que tu vis bien tu vis bien tu nourris ta famille et à la limite même si t'as pas d'argent tu nourris ta famille ce qui est dans la dignité ça change tout parce que je crois que la problématique de ce pays c'est un petit peu un petit peu violent ce que je dis mais moi je pense que c'est vrai c'est qu'il faut rendre aux gens leur dignité tous les gens on peut pas résumer la dignité à des gens qui ont très bien réussi dans les affaires c'est pas la réalité de ce pays et surtout pas de ce pays et puis une autre une autre petite petite réflexion tout à fait personnelle je pense que il faut veiller à ce que les gens d'ici continuent à se sentir chez eux ça ça me paraît quelque chose de fondamental dans cette reconquête de la dignité c'est un peu la même chose il faut que les gens d'ici soient fiers d'être d'ici c'est pas compliqué c'est très compliqué c'est important mais c'est un vrai décisif mais je pense que plein de gens ont compris ça après c'est pas si simple il y a plein d'idées mais voilà et c'est quelque chose que nous on essaye de faire passer lorsqu'on publie un bouquin comme Pina de Tita Wapéou c'est voilà c'est aussi faire prendre conscience aux gens que voilà il y a des gens qui vivent comme ça dans ce pays et du coup dans ce contexte-là d'espoir que tu as pour le pays tu penses que ton entreprise justement a un rôle à jouer là-dedans et qu'elle a sa place de toute façon pour encore un certain nombre d'années alors moi je pense après l'autre réalité c'est que notre entreprise si petite soit-elle à l'échelle de l'économie de la Polynésie fait partie des rares entreprises qui exportent nous on exporte là en 2020 on a 45% de notre chiffre qui est à l'export quand même si tout le monde fait comme nous la balance commerciale va changer donc alors effectivement c'est pas non plus la perle à la grande époque mais quand même ça compte et donc le développement et la survie de l'entreprise il passe aussi par l'export ce qui quelque part n'est pas directement lié au bien-être ou non de ce qui se passe en Polynésie nous on fait un gros chiffre en Nouvelle-Calédonie on fait un gros chiffre en France je pense que la tendance va continuer à s'inverser puisque pendant des années on faisait une grande partie de notre chiffre en Polynésie après on a commencé en Calédonie on a développé un peu là-bas après en France un petit peu et là depuis quelques années on a on a vraiment décidé une décision stratégique d'entreprise de se développer en France de mettre les moyens qu'il fallait pour être plus présent et on est dans nos objectifs et je pense qu'à terme plus de 50% de notre chiffre sera fait à l'export il y a eu une envie je le disais tout à l'heure la France s'est passionnée pour les littératures nordiques à une époque il n'y a pas de raison qu'elle ne se passionne pas pour les littératures c'est fait créer les faits de mode ou créer l'envie le fait de mode c'est déjà un peu prétentieux mais l'envie je pense qu'il n'y a plus du travail et puis il se trouve qu'on a des sujets qui fonctionnent et une littérature une littérature qui existe qui est très peu très peu connue donc avec un potentiel de développement qui est énorme à nous de trouver les moyens mais oui je suis confiant je suis confiant alors ma dernière question pour toi pour terminer cet épisode ça passe vite mais beaucoup grâce à toi pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui et certains sont peut-être en train de se dire je vais me lancer moi aussi je vais lancer mon entreprise ou je vais me lancer pour faire quelque chose pour ce pays quel serait toi au travers de ces 30 années d'expérience dans l'édition de cette connaissance que tu as du tissu local quelle serait ta recommandation pour nos auditeurs alors mis à part des phrases bateau je vois pas trop c'est un peu bateau mais oui moi je pense que il faut y croire ça c'est déjà une notion de base après moi j'ai tendance à penser c'est que le développement de ce pays il passera par tout ce qui est lié au social et à l'environnement donc je pense que il vaut mieux pas se lancer et devenir concessionnaire automobile je pense que c'est pas une très bonne idée quoique ça fasse plein de gens sans doute mais bon je sais pas moi je suis toujours un peu surpris de ce que ça coûte à la fois au pays et au pays au sens politique du terme et au pays au sens environnemental mais bon visiblement il doit y avoir des intérêts puisque c'est soutenu mais oui moi je pense qu'il y a plein de choses à faire on est au petit matin de la connaissance sur tout ce qui est du monde marin on est très très loin d'avoir fait le tour on a un potentiel de nos ressources qui est incroyable au niveau de l'agriculture on est voilà on est enfin de l'agriculture raisonnée on a tout à faire y compris les îles très agricoles des Australes en particulier tout le monde a compris qu'on a voulu surproduire super mais là maintenant on arrive au bout qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait et il y a plein de solutions donc moi je pense qu'il y a des gros potentiels de développement en lien avec la nature après après c'est pas facile c'est pas facile c'est clair c'est clair mais si c'était facile je pense qu'on le saurait et puis ici peut-être un dernier point petite petite remarque plus politique je pense que même si et en ce moment en particulier on est tous très contents d'avoir une fonction publique très importante parce qu'ils sont pas impactés par le par le Covid mais mais je pense quand même qu'il faudrait arriver à inverser cette tendance et il faudrait qu'à l'avenir les 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 potentiels sans même parler d'entrepreneurs ne serait-ce que pour les pour les gens dire l'emploi rêvé soit chez le privé pas dans la pas dans la pas dans la fonction publique parce que je suis pas sûr que même si encore une fois je sais bien la chance que que beaucoup de gens ont déjà d'être fonctionnaires et puis que le PIA parce que mine de rien c'est des dépenses qui sont régulières non impactées par les crises Covid en particulier mais si demain on met cette énergie au service du privé je pense qu'on pourrait se développer de façon beaucoup plus importante encore faut-il qu'effectivement dans le privé ce soit aussi rémunérateur que dans la fonction publique alors je sais pas d'ici à dire qu'il faut baisser les revenus de la fonction publique ça serait une autre conversation tu as raison enfin oui je pense que il faut croire en le privé il faut croire en le privé il faut croire dans les initiatives de chacun on peut on peut s'en sortir et peut-être revoir un peu le paradigme l'idée c'est pas forcément d'avoir une pourche cayenne peut-être qu'on peut vivre bien sans pourche cayenne peut-être a priori peut-être on n'y arrive et continue à lire bien sûr surtout ça marche Christian merci beaucoup de nous avoir donné ton temps de nous avoir accueilli dans ce beau showroom de partager ton parcours d'entrepreneur dans cette industrie assez unique malgré tout qu'est l'édition littéraire et puis bonne continuation pour les projets à venir merci au revoir voilà c'était donc le nouvel épisode des Pacific Buzz enregistré dans les locaux de l'entreprise au Vendizy la pape et été merci à Christian de nous avoir fait voyager dans l'histoire littéraire locale et de nous avoir aidé à réaliser à quel point nos îles regorgent de plumes d'idées et d'individus ayant de merveilleuses choses à dire et si l'on a tendance souvent à regretter le fait que le digital a détruit le monde du livre l'espoir que porte Christian nous rappelle que cette invention millénaire a encore de l'avenir notamment grâce à nos îles et à notre communauté il y a donc de l'avenir dans les livres et dans les entrepreneurs qui osent si cet épisode t'a plu n'hésite pas à le partager avec tes proches tes collègues ou ta famille n'hésite pas également à le partager sur les réseaux sociaux à le noter sur ta plateforme de podcast préférée ce sont tes retours et tes partages qui nous aident à continuer je te retrouverai donc très bientôt pour un nouvel épisode un ou une nouvelle entrepreneur d'ici là prends bien soin de toi et à bientôt Nana Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501